Deux étudiants portugais sont condamnés à cette année de prison pour avoir porté un toast à la liberté. Choqué par ce jugement arbitraire, Peter Benenson, avocat londonien, décide d'inonder le gouvernement de Salazar de lettres de protestation afin d'obtenir leur libération. En mai 1961, il publie dans le quotidien The Observer un appel pour l'amnestie. Il ne se passe pas de jour sans que, en ouvrant son journal, on apprenne qu'un homme, quelque part dans le monde, a été jeté en prison, torturé ou exécuté parce que ses opinions ou sa religion déplaisent à son gouvernement. Amnesty International est né.